Salut les investisseurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez précédemment pu voir sur la chaîne les 5 premières méthodes pour gagner de l'argent d'immobilier. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter de la méthode 6 à la méthode 10. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors de suivi de chantier. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir en temps réel les prochaines vidéos. J'ai hâte de te faire ici découvrir la suite de ce suivi de chantier de ma résidence principale. On va te mettre en lien les épisodes précédents comme ça si jamais tu prends le train en cours de route, tu vas pouvoir voir l'historique. Le but ici c'est de pouvoir te faire vivre de l'intérieur comme si c'était ton chantier. C'est un gros chantier puisqu'il y a plus de 200 mètres carrés à réhabiliter. Sans plus attendre, suis-moi, je te montre tout de suite de l'intérieur parce que ça donne. Alors comme tu vois, le jardin il est en friche puisqu'il s'en sert bien entendu pour stocker et pour vider. Il y a une première couche d'impression qui a été mise sur la façade puisqu'ils avaient dressé l'entièreté des échafaudages. On va venir derrière complètement réhabiliter les volets. Alors ils étaient en état d'usage et d'usure classique donc il y avait un petit peu de reprise. Je vais les faire en bleu, c'est un choix volontairement tranché. Donc on va avoir vraiment façade complètement blanche, blanc un petit peu cassé. On va avoir les contours ici des fenêtres que tu vois ici avec un blanc un petit peu cassé, un petit peu différent pour faire ressortir ça et volet bleu. Comme tu le vois ici, on a agrandi légèrement les ouvertures ici pour créer ce qu'on appelle une cour anglaise. Donc je pense que tu l'avais vu sur la précédente vidéo mais là on a vraiment le tracé qui commence à très bien se dessiner. On le fait pour vraiment assainir le bas, qu'on puisse avoir une circulation de l'air, bien entendu pour la luminosité et pour pouvoir se servir du bas un petit peu mieux que strictement une cave. Je te montre de l'autre côté. On s'est parfaitement aligné ici à la largeur de la fenêtre. On est en cour anglaise donc ils ont décaissé pour avancer un petit peu. Et donc il y a une partie, globalement jusqu'ici, qui est au-dessus du niveau du sol. Et on a la partie ici qui est inférieure. Comme j'ai des petits enfants, potentiellement ça, ça peut être un peu dangereux s'ils chutent. Donc on verra comment je le retravaille à la fin. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de mettre une barrière autour. Ça va faire un petit peu bizarre. Donc on est en train de réfléchir pour potentiellement le faire en dégressif, en pente douce ou en plusieurs petits escaliers, plusieurs étages avec du gravier. Pour arriver à ce que si j'ai un enfant qui joue, il ne chute pas dedans. Ce serait un petit peu dommage. On va travailler sur des garde-corps. Donc les fenêtres, au début, on voulait parfaitement les aligner ici pour que ce soit à l'extrémité. Ce qu'on va faire, c'est on va respecter à peu près le même code. On va légèrement, on ne va pas les mettre parfaitement à l'intérieur. On va les mettre vers le milieu pour pouvoir mettre des garde-corps ici pour des raisons de sécurité. On va mettre juste quelques barreaux pour le cambriolage ou autre, qu'on ne puisse pas avoir quelqu'un qui tape et qui rentre par le bas de la maison. Donc là, on voit une des grosses avancées. Je ne sais pas si tu as fait attention. C'est qu'on a changé complètement les fenêtres. Ça y est, elles sont posées. Donc elles étaient complètement à changer. Il n'y avait pas grand chose à garder. Donc je vais te montrer de l'intérieur. Je suis très content surtout sur la suite parentale parce que ça donne une impression encore plus forte de grandeur. Donc je vais te montrer ça de l'intérieur pour que tu puisses voir la suite et les changements de l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur. Ici, il n'y a pas eu de grand changement. J'étais à l'instant avec le menuisier où on est en train de définir. On faisait grossièrement quelques schémas pour pouvoir arriver à définir ici les placards. Si vous vous souvenez, sinon je vous invite à regarder la vidéo précédente. On avait des tout petits placards. Peut-être qu'on voit la délimitation. Ici, faible profondeur. On ne pouvait pas mettre un centre dans cette partie-là. Donc du coup, on va venir créer du rangement, exploiter la hauteur, travailler sur des portes coulissantes pour vraiment avoir l'entièreté. Donc là, on est en train de définir toute cette partie menuiserie ici. Petit WC ici séparé. On vous met quelques images. Après, ça reste un WC. Il n'y a pas grand intérêt. Quelques rangements au-dessus ici du WC. Et là, il y a du changement parce que si vous aviez vu la dernière vidéo, on avait ici tout un mur porteur qu'on a enlevé, qu'on a dressé avec des IPN. Et comme vous le voyez encore ici parce que ce n'est pas fini d'être coffré, on a toute la partie IPN. On a commencé à faire le doublage ici pour avoir l'entièreté. On a ouvert donc tout ce mur-là ici. On a ouvert celui-ci également en IPN. Vous le retrouvez ici. Il a commencé à être coffré. Puisqu'ici, le but du jeu, c'est qu'on fait vraiment un grand espace ouvert avec salon, salle à manger. Donc ici, c'est là où on va avoir la partie salle à manger. Ici, la partie salon. Là, vous le voyez, le menuiser, il a démarré. On discutait ici pour la menuiserie. Donc là, on va travailler sur du placard fermé à hauteur de cheminée. Un petit peu en renfoncement pour ne pas que ce soit trop massif et que ça déborde trop d'ici. Et au-dessus, je vais me faufiler, juste par exemple ici, en placard bas fermé. Et ici, à l'intérieur de la cheminée, on va travailler sur une étagère un petit peu déstructurée pour ne pas vraiment que ce soit complètement droit et que ce soit plutôt visuellement joli. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, on va créer dans le prolongement de la cheminée exactement pareil et des étagères déstructurées. On a changé ici les fenêtres. Donc, on a cette partie-là qui a été changée. On a conservé le store électrique parce qu'il fonctionnait et qu'il était plutôt de bonne qualité. Je pense qu'il était récent. Donc, on l'a gardé puisqu'il y a un store ici qui descend juste de l'autre côté. Changer toutes les menuiseries. Je vais vous emmener côté cuisine. Côté cuisine, il n'y a pas eu pour le moment d'avancer. On a reçu le carrelage. Je vais aller te le montrer, je l'aime beaucoup. On va parler un petit peu des matériaux. Et j'ai commandé la cuisine. Donc, tout ça, c'est en commande. La cuisine, elle va être livrée environ dans 30 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, l'idée, c'est que ça ne les gêne pas non plus pour pouvoir travailler. Et donc, on va avoir ici toute l'intégralité. Petit clin d'œil sur le meuble. Donc, ça appartenait à la vendeuse si tu as regardé les vidéos précédentes. Donc, je vais le garder. Je vais complètement le laquer en blanc. Et je vais le faire venir juste de l'autre côté. Oui, on doit pouvoir passer. Je vais le faire venir. Je pense sur cette partie-là, derrière. Donc, un VCU, franchement, je pense que ça va être très, très joli. Donc là, ils sont en train d'habiller toute la partie. Il y a eu du changement. Je ne sais pas si tu te rends compte au niveau du sol. Puisque tu vois qu'ici, on est sur une chape légère. Ici, il y a le parquet. Donc, on a enlevé la première couche de parquet qui était au-dessus. Qui était du parquet de quand même de très, très bonne qualité. Après, les goûts et les couleurs, moi, je n'aimais pas trop. Donc, j'ai souhaité l'enlever. On avait beaucoup d'aspérité. C'est-à-dire que ça a gonflé. Ça a remonté ici. Il y avait comme une bosse. Donc, on a déposé le parquet sur cette partie-là. Fait une chape légère pour pouvoir corriger et se retrouver, ce qui est le cas aujourd'hui, avec un sol droit. Pour pouvoir ensuite, demain, poser le parquet. L'entièreté des radiateurs, je conserve parce que j'aime beaucoup ces radiateurs en fonte. Et ça chauffe très, très bien. Donc, je vais le garder. Je te montre les matériaux de la cuisine. Ils sont arrivés, ils sont là. Ça y est, j'ai le carrelage de la cuisine. Voilà. En gros, j'ai voulu un patchwork plutôt de couleur vive. Donc, ça va être très sympa. C'est en imitation carotte de ciment. Je n'ai pas pris en carotte de ciment parce que j'en ai au bureau. Et au bureau, c'est de la très, très bonne qualité de carotte de ciment. Mais c'est trop pénible à la longue et d'entretien. Ça se tâche un petit peu. Il faut toujours être dessus. Et comme j'ai la grande qualité d'être maniaque, du coup, je vais toujours devoir sinon le laver sans cesse. Donc, j'ai pris du faux parce qu'au moins, je suis sur du carrelage pur. Et je voulais plutôt avoir quelque chose en couleur, avec quand même des couleurs assez flashy, que ce soit assez jeune et j'aime bien ce patchwork. Donc, j'ai fait venir cette référence. Donc, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va vraiment très bien rendre et que ça va vraiment moderniser énormément, énormément cette maison. Je te montre un petit peu le bas pour que tu te rendes compte la suite de l'aventure en bas. Donc, ils ont quand même mis une première couche d'enduit, d'impression un petit peu de partout. Donc, c'est pour ça que ça commence à prendre forme et on voit que c'est un petit peu blanc de partout. Ils sont en train de refaire l'électricité. Donc, c'est pour ça que tu vois un petit peu de lumière de partout, c'est que ça ne marche plus. Cette partie-là, je te le montre brièvement, mais pour le moment, ça ne va pas bouger parce que c'est la partie salle de bain. Ici, ça a bougé puisque comme tu le vois, ils ont fait la dalle. Donc, on a gagné beaucoup de hauteur sous plafond. Ils ont posé les rails pour accueillir les faux plafonds. Ici, donc, ça va être une chambre d'amis, une petite chambre d'accueil. Ils ont les placos pour venir ensuite doubler l'intégralité. Et ici, on se rend déjà compte à la fois de la taille. Donc, ça va vraiment prendre beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, ça va faire du bien puisque ça a énormément, ça va aussi assainir la pièce, le fait d'avoir de l'air qui circule beaucoup. Cette partie-là, ce sera une de ma partie préférée puisque ce sera la partie salle de sport. Donc ici, pareil, ça nous a permis de gagner quand même beaucoup de hauteur sous plafond. On va venir ici doubler. Il va y avoir du spot. Et pareil, on va avoir quand même une belle source de lumière ici. Donc là, esthétiquement, ce n'est pas très joli encore, mais on va venir après dresser ça avec du gravier, potentiellement du gravier de couleur. Donc, on va venir un petit peu rajeunir et moderniser tout ça. On va avoir une belle surface ici pour faire une super, une super salle de sport. J'ai commencé à commander les premiers équipements. Je t'emmène à l'étage pour que tu puisses voir les différentes avancées parce qu'on va arriver à se projeter. Donc ici, tu vois, il y a eu la toile qui a été posée, impression dessus. Donc, ça a très, très bien avancé. Donc ici, si tu te souviens, on avait une ouverture puisqu'on pouvait accéder à une première salle de bain ici. On a fait le choix de privatiser l'étage derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a complètement doublé. On a fermé puisqu'ici, je vais avoir une porte qui va être comme ça. Voilà, qui va venir exactement comme ça puisque je vais privatiser cet étage-là et je te montre la suite. Donc là, on a fermé puisque ça va être un étage fermé. Du coup, on a déporté ici avec un placard. Là, il y a une première chambre qui va être dans ce sens-là. On a créé donc une première paroi, une demi-cloison. On va venir créer ici une zone de rangement avec un placard. Ici, on va venir travailler sur une salle de bain privative, donc une petite marche et je rentre dans une petite salle de bain privative. Pareil, on a changé la partie fenêtre. Il y a une partie des volets qui est là. Et on va avoir une première ici chambre. Et je ne m'y habite pas, toujours magnifique. Ça donne plein jardin. On est plein sud. Aujourd'hui, c'est couvert à l'heure où on tourne cette vidéo. Mais quand il y a du soleil, c'est vraiment magnifique. Sur cette partie-là, pareil, on a commencé à préparer. La chambre ici, à part le changement de fenêtre, on a juste... C'est moins... Visuellement, ça change moins quand on fait l'électricité parce que forcément, ça se voit un petit peu moins que la partie démolition. Mais comme tu le vois, on a commencé à tirer de l'électricité de partout. On a commencé à enduire les murs. Donc, ça commence. On commence vraiment à pouvoir se projeter et à voir à quoi ça va ressembler. Sur cette partie-là, on a la partie salle de bain. Pareil, on a changé la fenêtre. On s'est mis en opaque ici puisque il y a le... Ça, voilà. Puisque potentiellement, il y a une salle de bain, je crois, des voisins aussi en face. Donc, pour l'intimité, on a fait ici le choix d'une fenêtre opaque. Grille d'aération pour que dans la salle de bain, il n'y ait pas trop de problème, même si on va venir le mettre avec une VMC derrière et qu'il y ait une fenêtre. Et la troisième chambre, même principe, les plaintes. On a enduit les murs. On a changé les fenêtres. J'ai volontairement mis ici, comme ça va être des fenêtres, des chambres d'enfants. J'ai volontairement mis avec une clé pour fermer parce que j'avais toujours l'antise que le petit, comme il ouvre. Et puis après, il puisse basculer. Donc, pour la sécurité, on l'a fait avec une fermeture à clé pour que le petit n'arrive pas à déloquer. Donc, on arrive sur un étage qui est complètement privatif. Donc, ici, pareil, toutes les fenêtres ont été changées. On a commencé à préparer l'intégralité des murs, passage de l'électricité. Donc, on a fait sauter un peu une partie du sol. On a enduit un petit peu tous les murs. Et là, la fenêtre, c'est superbe parce qu'avant, si tu regardes les missions, on te mettra peut-être. Il y avait des pans fixes et des venteaux et des pans complètement fixes. Et du coup, j'ai fait le choix de vraiment juste mettre deux doubles venteaux. Et franchement, on a une très belle écran de fenêtre. Et là, quand on ouvre, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de vis-à-vis du tout. Il n'y a pas de bruit. On est en matinée ici à Paris et ça fait vraiment campagne à Paris. Il n'y a aucun bruit, aucun vis-à-vis. Et on a un superbe linéaire en fenêtre. Donc là, toute l'électricité est pareille. Il a hyper bien avancé. Ça a été tiré. On a le lit ici, tout ce qui est applique, lumière qui a été tiré ici, puisque le lit va être dans cette partie-là. Je suis juste, si je me mets là, voilà, je suis dans le lit, je suis sur cette partie-là. Il est comme ça et j'ai toute la vue ici. On va travailler sur du placard, sur du placard tout le long, comme ça ici. Ça, on va l'habiller. Là, je vais mettre une coiffeuse. Peut-être que je le fasse décaler un petit peu parce qu'il est un peu trop au centre du mur, je pense. On va mettre une coiffeuse ici pour ma femme avec les différentes lumières quand elle veut se maquiller. Et je te montre le dernier pan. Pareil, ici, très joli. Je vais mettre un petit coin, un petit coin bureau. Donc, c'est ultra lumineux. Là, on a un jour couvert à Paris et c'est baigné de lumière. Et là, ça va être la salle de bain. Et donc, ici, pareil, ils ont commencé à préparer l'électricité. Double vasque ici, baignoire ici. Là, ce que j'adore, c'est que tu vas pouvoir être dans la baignoire et potentiellement regarder dehors. On a fait le choix de ne pas du tout mettre du opaque parce qu'il n'y a zéro vis-à-vis. Donc, ça, c'est plutôt top. Une douche ici, WC, un bidet et du rangement ici complètement sur mesure au fond. Donc, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on en est à un peu plus d'un mois de travaux. On en est à six semaines globalement de travaux. Donc, ça a très, très bien avancé. Après, ici, c'est ma résidence principale. Je préfère que des fois, on perde un petit peu de temps, qu'on soit sûr. Mais que les choses, vraiment, elles soient bien faites. Je ne suis pas pressé au jour près pour m'installer, même si j'ai hâte parce que c'est vraiment un super potentiel. Mais je préfère prendre le temps. Et puis, il y a aussi une part de plaisir. Si jamais tu as déjà fait ce suivi de travaux pour ta résidence principale, tu sais que tu es impatient d'être dedans. Peut-être que tu détestes les travaux. Si tu suis cette chaîne, il y a des chances que tu aimes les travaux comme moi. Et du coup, il y a une grosse part aussi de plaisir de pouvoir décider et de pouvoir voir se dessiner ta future résidence principale. Si tu veux suivre les prochaines évolutions de chantier, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour suivre l'évolution. Et je t'invite à mettre en commentaire si tu as des idées. Franchement, un grand merci parce que la privatisation de l'étage, j'avais l'idée en tête, mais j'avais un gros doute juste sur la partie bruit ou autre. Et franchement, vous avez fait vraiment basculer sur cela parce que vous m'avez donné votre avis. J'ai reçu plein d'excellents avis sur tout ce qui était isolation, sur tout ce qui était doublage, sur la partie sous-sol, sur la partie chambre d'amis, sur la partie salle de sport. Donc vraiment, un grand merci parce que vous avez énormément d'idées et c'est vraiment le but de cette chaîne. Dis-moi si tu aimes, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu n'aimes pas, ce que tu aurais fait autrement. Ça me donne plein d'idées et c'est encore temps pour changer puisque cette vidéo devrait sortir entre le moment où je tourne et le moment où vous allez avoir assez rapidement. Donc, ça permet vraiment de pouvoir le suivre en direct et pouvoir implémenter. Si vous avez quelque chose qui vous saute aux yeux, dites-le moi parce que ça m'aide énormément et comme ça, je vais pouvoir dresser une très belle résidence principale. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette chaîne et à très bientôt. Ciao ! Les 5 critères pour choisir un bon artisan, je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501